comment entreprendre comment atteindre ses objectifs malgré le fait qu'on soit une maman peut-être une épouse super 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 occupée alors si c'est un sujet qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder cette vidéo devoir être performante malgré le fait qu'on soit extrêmement fatigué de voir se lever à 6 heures du matin alors qu'on n'a pas dormi de la nuit peut-être parce que l'enfant était malade peut-être parce que je sais pas trop quoi tout ça je sais parce que je passe par là moi aussi mais comment faire justement malgré tous ces aléas toutes les charges qu'on a en tant que mère en tant qu'épouse en tant que femme de famille mais comment faire pour ne pas abandonner ses propres rêves et ses propres ambitions ses propres objectifs comment faire alors plusieurs d'entre vous déjà m'ont posé des questions inbox me demandant mais je fais ça comment est-ce que tu fais pour t'organiser en tant que maman voilà pour être active sur plusieurs front comme ça comment est ce que tu fais alors ma réponse tient en fait en deux mots motivation et organisation je vais pas vraiment beaucoup insister sur la motivation parce que voilà j'ai fait une vidéo récemment sur la motivation justement et je mettrai le lien quelque part là donc dans cette vidéo je te parlerai plus de l'organisation quels sont mes secrets pour rester organisée et justement atteindre mes objectifs j'aimerais d'abord te dire que tu es une femme importante tu es une grande femme tu as de la valeur et tout et tout et d'accord et une grande femme une femme importante ne peut pas ne pas avoir un agenda ok qu'il soit physique comme celui ci ou ou digital c'est à dire sur ton téléphone à toi de choisir mais il faut absolument que tu aies un endroit où tu notes les tâches que tu as à faire alors moi je suis un peu un mix entre les deux parce que j'utilise soit les agendas physiques d'accord que ce digitaux alors ça par exemple c'est mon journal où je voilà où je note un peu j'essaie de me reconcentrer de faire ma petite méditation quotidienne et là c'est justement comme voilà comme c'est écrit là c'est un notebook où je note toutes les choses que je dois faire éventuellement ou toutes les choses que j'estime importantes quand j'ai même une idée qui me passe en tête alors que tu appelles l'agenda ou cahier de notes ou notebook en fait voilà ces cahiers là te servent en fait à écrire tes objectifs c'est clair que tu peux aussi le faire sur ton téléphone ou bien sur ta tablette je sais pas trop où mais je remarque que lorsqu'on écrit ses objectifs ça t'aide en fait à être plus voilà plus concentré moi c'est un peu comme si je me parlais à moi même donc ça me semble du coup plus réel et plus concret donc du coup plus réalisable en fait donc moi je t'invite ici à écrire tes objectifs tout d'abord journalier dis toi par exemple que voilà un tel jour voilà ce ce vendredi tu vas peut-être voilà faire le ménage dans ta maison ou bien faire le ménage dans une pièce faire le ménage alors du salon ou de la douche ou bien je sais pas trop quoi peut-être que en cette journée tu vas peut-être alors finalement écrire ce rapport que tu dois écrire depuis longtemps c'est à toi de voir mais que ce soit un objectif c'est à dire que le jour ne se couche pas si tu n'as pas fait tu n'as pas atteint cet objectif là n'essaye pas aussi de te de te surcharger quoi t'as dire tu peux définir genre deux à trois objectifs par jour max 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 parce que si tu en fais trop ça peut devenir vraiment compliqué donc ça c'est ma première la seconde astuce c'est le time blocking moi j'ai juste deux applications de mon téléphone pour pouvoir faire ce time block là alors la première application c'est une google calendar qui me permet en fait d'avoir de tenir un agenda d'accord c'est à dire par exemple pour une telle journée j'essaie de définir mon programme c'est déjà me lever le matin je vais voilà on prend d'abord le déjeuner et ensuite je vais accompagner mon enfant à l'école et après je serai peut-être au boulot et après je serai au supermarché après je serai peut-être aller un peu à la gym ou pour faire mes incises à la maison après ce sera travailler sur le projet que voilà sur lequel je travaille depuis ces derniers temps anyways il s'agit là pour toi d'établir ton agenda c'est à dire d'établir toutes tes tâches sur une journée une fois que tu as établi tes tâches sur une journée comme ça tu prends ton téléphone et tu mets l'alarme en fait il s'agit juste de mettre l'alarme parce que tant de fois quand on commence à faire une tâche on se distrait on tourne et il y a quelqu'un qui nous appelle il y a une notification du téléphone qui voilà qui arrive et il y a tellement de distractions que une simple tâche peut te prendre une heure deux trois heures peut te prendre un temps fou en fait si tu n'as pas mis une limite de temps lorsque je mets par exemple mon alarme c'est à dire je me dis que moi ça fait le compte à rebours de une heure de temps de deux heures de temps non non ça me met une espèce de pression je sais que dans une heure de temps l'alarme va sonner et voilà ça sera fini je devrais passer à une autre tâche donc du coup quand je fais ça ça me permet d'être plus productive je me mets là et je suis vraiment concentré je sais que je n'ai qu'une heure pour faire ça vraiment il n'y a pas plus de temps pour cette tâche là en particulier je n'ai qu'une seule heure pour faire ça et je suis assez pressé c'est à dire je suis concentré j'essaie d'être concentré d'être complètement focus sur la tâche en question et je suis je dis j'ai plus d'entrain parce que je sais que quand l'alarme va sonner je devrais passer à autre chose voilà c'est ce qu'on appelle en fait le time blocking c'est exceptionnel je te conseille de laisser ça fonctionne vraiment ça marche ça marche parce que ça te met une pression c'est comme s'il ya quelqu'un qui te surveille en fait donc tu te sens vraiment obligé d'être active et d'être productive durant ta journée bon la troisième astuce ici pour les femmes les mamans et tout ça c'est de se mettre au meal prepping et au meal planning qu'est ce que ça signifie bien sûr je l'ai pas inventé avancé sur youtube j'ai simplement appliqué cela ma vie moi je mettais des heures et des heures des fois à réfléchir seulement réfléchir sur ce qu'on allait ce qu'on va manger me met un stress énorme à la longue ça me mettait un stress énorme et en plus ça me prenait tellement de temps parce qu'il faut réfléchir il faut que ce soit varié il faut que ce soit ceci cela oh my god donc je me dis non je peux pas continuer comme ça il faut que je fasse un meal planning c'est à dire je prends un calendrier c'est à dire j'imprime une feuille avec les jours de la semaine de ce mois là et j'essaye de brainstorm que les idées de repas on peut me le faire en famille c'est fun c'est à dire mettez la veille votre mari conjoint je sais pas trop qui vos enfants et on essaye de brainstorm en fait non c'est à dire ce que les uns et les autres aiment manger et c'est comme ça que tu remplis en fait ton planning en fait tu remplis ton planning de repas c'est à dire quand ce jour là arrive tu ne vas plus réfléchir et ça te fait un super de moins de temps lorsque tu vas au supermarché quand tu sais déjà exactement ce que tu vas cuisiner tu ne perds plus de temps c'est exceptionnel moi personnellement ça me change la vie parce que je sais que quand je me lève je sais déjà ce que je vais cuisiner je dois pas perdre mille ans mille heures à midi oh my god qu'est-ce qu'on va manger et puis il faut que ce soit ceci il faut que ce soit cela c'est écrit déjà on mange ça et ça fait gagner beaucoup 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 de temps ça se prononce le meal planning le meal prepping maintenant en général je choisis une journée où je suis les s'appelle le week-end mais ça peut c'est en semaine il ya des jours en semaine où je ne travaille pas donc c'est à dire je me mets là et je fais des tâches qui sont répétitifs par exemple coupé de l'oignon chaque fois j'essaie de l'aide de comment cela de l'air de les nettoyer je les mets dans un bol même l'ail en fait tu n'es tu essaies de commencer de peler de l'ail et tu mets ça dans un box si tu fais ces tâches là qui sont peut-être répétitifs tu peux par exemple voilà j'ai un truc que je fais vraiment de façon très très fréquente c'est que je prépare mes sauces en fait à l'avance je voilà il ya peut-être ces trois quatre choses qu'on aime beaucoup j'en fais en grande quantité je mets dans des petites dans des petites box que je mets au congélateur mais que je vais au frigo ça dépend en fait de quand est-ce que tu tu estime que vous allez manger ce repas là et c'est comme ça ça te fait vraiment bien c'est impressionnant ça te fait gagner tellement de temps mais tu deviens là où c'est comme si tu as des ailes tellement tu gagnes du temps dans les repas ça ne te prendra plus de plus de 40 minutes pour mettre là pour voilà mettre quelque chose sur la table c'est tellement rapide donc voilà ça c'était les trois astuces en fait que que je voulais partager aujourd'hui avec toi et qui m'aide à être organisée qui m'aide vraiment à atteindre des outils malgré le fait que j'ai en tant que femme que j'ai d'autres d'autres responsabilités c'est à dire je suis une maman je suis une épouse et ces aspects là sont aussi super important on arrive déjà à la fin de cette vidéo si t'aimé n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à cette chaîne je t'invite aussi à découvrir l'artiste william tag dont je danse le titre merci le bataire et je mettrai son lien juste là sur la vidéo merci le bataire et je vais vous dire